Petit tutoriel pour vous expliquer comment faire une ligne du temps avec le site misetf.frfrise. Donc tout d'abord, vous allez taper l'adresse dans la gestion de votre barre URL, et là vous allez avoir des petits changements à faire. Donc si vous allez consulter le diaporama qu'on vous a mis en ligne, vous allez suivre les procédures étape par étape. Donc tout d'abord, dans le paramètre de la frise, vous allez faire commencer la frise en moins 3500 et la faire terminer en 1800. Donc on va aller faire ça tout de suite, moins 3500, moins 3500 et la faire terminer en 1800. Évidemment, vous allez remarquer un changement dans la frise par défaut. C'est parce qu'il faut aller jouer aussi avec l'échelle principale et l'échelle secondaire. Donc si vous allez voir, on veut avoir 200 comme l'échelle principale et 100 comme l'échelle secondaire. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, on retourne dans nos consignes. Vous allez avoir aussi à supprimer les périodes qui sont entrées. Donc pour faire ça, tout simplement, ce que vous faites, vous allez dans gestion des périodes, vous supprimer toutes les périodes. Et si jamais vous voyez qu'il y a des périodes comme ça qui restent alignées sur votre ligne du temps, simplement les sélectionner et les supprimer à la mi-thème de cette façon-là. Donc là, on a une ligne du temps qui est vierge, qui va nous permettre vraiment d'aller placer nos événements en fonction de ce qu'on veut représenter. Donc ensuite, vous allez devoir créer les grandes périodes historiques. Donc on va le faire comme ça. On va aller faire la première, l'antiquité, donc de moins 3500 à 476. Oui, ok, parfait. Donc là, vous allez faire la même chose avec les autres étapes. En fait, aussi, ce qui est important quand vous entrez vos périodes, ajoutez une description et mettez les couleurs de votre choix ici. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais dans le petit registre. Donc ajoutez vos couleurs. Moi, par exemple, je vais aller mettre jaune parce que pour moi, jaune, c'est l'antiquité. Donc vous allez avoir apparaître finalement des espèces de bandeaux de temps comme ça sur votre ligne. Donc une fois que vous allez avoir placé toutes vos périodes, vous allez avoir une ligne du temps qui ressemble à ça. D'ailleurs, j'attire votre attention ici, les temps modernes chevauchent en ce moment sur la ligne du temps de la Renaissance que vous pouvez faire tout simplement parce qu'ils sont en synchronie. Donc deux événements où, si on veut, deux périodes temporelles qui sont en même temps, sont en synchronie. Bien, simplement les glisser comme ça au-dessus avec votre curseur ou en dessous, quoique là, il va sortir de votre cadre. Donc là, maintenant, une fois que c'est fait, on retourne à notre PowerPoint. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller placer nos événements ici. Donc, premier événement, 1440 en blanc, l'imprimerie. Donc, ce que je vais faire dans mon menu en haut, simplement, je vais aller dans « Gestion des événements » parce que là, on ne veut pas faire des périodes, mais bien des événements. On va cliquer ici. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller inscrire nos différents événements ici, le nom, comme on l'a fait tantôt, et ajouter la couleur. Évidemment, faire « Ajouter ». Une fois que vous aurez tout placé, vos événements en blanc, encore une fois, même chose que tout à l'heure, assurez-vous de les déplacer comme ça pour que les noms des événements soient bien lisibles. Et autre chose, si jamais vous voyez, par exemple, qu'en cours de route, quand vous entrez vos événements, vous ne semblez pas être en mesure de pouvoir en indiquer un nouveau, simplement cliquer au centre ici, et là, vous allez être en mesure d'ajouter vos événements successifs comme ça. Quand vous aurez terminé votre ligne du temps, simplement faire une impression d'écran pour avoir ce que vous avez devant vous, et ensuite, vous pouvez l'inségrer, par exemple, dans un Word, et aller copier-coller votre travail à l'intérieur de ce Word-là. Alors, c'est fort simple. Autre tâche, n'oubliez pas d'imprimer en couleur la ligne du temps et d'aller la coller dans votre cahier. Alors, voilà!